Bonjour Mesdames et Messieurs, nous nous approchons à la fin de notre saison de conférence à l'auditorium et dans ce cycle nous tenons à présenter également les expositions du Louvre-Lens. C'est une invitation à aller voir ces musées qui d'ailleurs viennent de fêter ces cinq ans et les expositions qui sont présentées. Ainsi aujourd'hui, Gwenaëlle Falanger, conservatrice en chef au département des arts de l'islam, nous présentera l'exposition L'Empire des roses, très joli titre, chef-d'oeuvre de l'art persan du XIXe siècle dont elle est la commissaire. Il s'agit de la première rétrospective en Europe continentale consacrée à l'art de la dynastie des Qadjar. D'ailleurs, l'exposition est accompagnée d'un important catalogue sous la direction de Gwenaëlle Falanger, toujours, et une exposition riche, foisonnante, mise en valeur par la scénographie immersive et colorée conçue par Christian Lacroix. Donc, je vous invite à aller la voir jusqu'au 23 juillet et pour l'instant, écoutons donc Gwenaëlle Falanger qui nous montera quelques images de cette scénographie. Je la remercie. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans cet auditorium du Louvre, où effectivement aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une exposition qui se tient à Paris, mais de cette exposition que nous avons montée au musée du Louvre-Lens. Donc, cette exposition qui dure jusqu'au 23 juillet, qui est donc ouverte actuellement. Alors, tout d'abord, deux petits mots sur le choix de ce titre, l'Empire des Roses, qui est une double référence, qui renvoie à deux éléments. D'une part, un recueil poétique très connu de la littérature persane, qui se nomme en persan le Golestan et qui est écrit par le poète Saadi. Ce Golestan a été traduit au XVIIe siècle par un érudit français, André de Rière, non pas avec une traduction littérale de ce titre, qui signifie le Jardin des Roses, mais avec une traduction un peu recherchée, qui est l'Empire des Roses. Donc, c'est une première référence à ce recueil poétique. La seconde référence, c'est que ce terme de Golestan, le Jardin des Roses, est un terme qui est très souvent employé pour désigner des jardins, des palais en Iran. Et c'est le terme qui, notamment, a été attribué au palais des Kadjars, ces souverains dont nous allons parler maintenant. Donc, on parle du palais du Golestan encore aujourd'hui. C'est devenu un musée qui se visite à Téhéran et c'est donc le siège de cette dynastie. Donc, c'est à la fois une référence poétique et une référence à cette architecture qui a été l'écrin du pouvoir des Kadjars. Alors, pourquoi choisir un sujet pareil ? Tout d'abord, puisque c'est un sujet qui, effectivement, a été un peu négligé dans l'histoire des arts de l'islam. Cette dynastie, au XIXe siècle, n'a pas donné lieu à de grandes expositions, à une exception majeure, en 1998, où se tient une exposition qui traite de peinture, de peinture Kadjars, en trois lieux différents, à Brooklyn, à New York, à Londres et à Los Angeles. Mais en dehors de cette très grande exposition qui a été un jalon vraiment marquant pour l'histoire des arts de l'islam et pour la redécouverte de cette peinture, il n'y a pas eu de grandes expositions sur cet art des Kadjars. Néanmoins, depuis cette exposition de 1998 et plus spécialement dans les dernières années, nous avons vu fleurir un certain nombre de publications sur des sujets éparses, sur la photographie, par exemple, parfois accompagnées d'expositions plus thématiques. Et il était temps, je crois, de faire une grande synthèse qui intègre la peinture, mais aussi toutes les autres formes, tous les autres matériaux qui ont été privilégiés par les Kadjars. Ce XIXe siècle est particulièrement intéressant, puisque en Iran, il est aussi traversé par des courants qui sont tout à fait similaires à ceux que l'on peut connaître en Europe. C'est le moment de l'émergence de la nation, par exemple, sur le plan historique. C'est un moment d'évolution, de grands changements, de changements technologiques. Donc l'art va être en pleine évolution aussi, les supports vont changer. Vous avez l'apparition de cette photographie que je viens de vous citer, de la lithographie qui a un grand impact aussi en Iran. C'est vraiment un siècle d'ouverture et de basculement vers cette mondialisation que nous connaissons aujourd'hui. Bref, c'est d'une certaine manière aussi la gestation de l'État moderne, et c'est tout à fait valable pour l'Iran comme pour nous. Et enfin, j'ai pu bénéficier pour cette exposition de très nombreux prêts, d'institutions extrêmement variées. Nous avons une soixantaine de prêteurs différents, à la fois de très grands musées, de l'Iran notamment, qui nous prêtent très généreusement une vingtaine de chefs-d'œuvre du Palais du Golestan ou du Musée National, mais aussi d'autres musées internationaux dont les collections sont encore pour beaucoup, pour cette période, inédites, comme le Musée d'art islamique de Doha ou comme le Musée de l'Agacan à Toronto, de musées français, puisqu'il y a de très nombreuses collections kadjars dans les musées français, ce que beaucoup ignorent. Et donc, nous avons cherché à faire émerger aussi ces collections françaises, à les mettre en valeur. Et enfin, de nombreuses collections privées qui, là encore, ont été particulièrement généreuses avec nous. Nous avons choisi d'ouvrir cette exposition en partant de l'Europe, puisque le visiteur de l'Anse, mais le visiteur peut-être plus généralement, n'est pas forcément familier de cet Iran. Il ne sait pas forcément où il se trouve exactement géographiquement, mais on entend beaucoup de choses, évidemment, dans les médias aujourd'hui sur ce pays, mais il reste parfois un peu méconnu. Il peut faire peur aussi aujourd'hui, il faut le dire. Et donc, nous avons choisi, tout à fait consciemment de cela, de faire partir le visiteur d'Europe pour l'emmener sur les traces de différents personnages jusqu'à cet Iran. L'exposition s'ouvre, comme vous allez le voir dans quelques instants, avec cette carte qui est une carte conservée à la Bibliothèque nationale, mais que nous avons reproduit en l'agrandissant au maximum sur le mur, de manière à pouvoir situer là aussi ce pays plus précisément, mais tout en restant dans ce XIXe siècle, puisque c'est une carte qui date de 1886. Le parcours a été imaginé en quatre sections. Une première section, qui est cette section introductive, qui vous emmène en Iran sur les traces de voyageurs du XIXe siècle, qui se nomme Impression Persane. Une seconde section qui, là encore, est destinée à se familiariser avec cette période, en présentant la dynastie, en présentant le contexte historique, en donnant quelques clés culturelles d'un moment avec lequel nous ne sommes pas familiers. La troisième section traite-elle de l'art de cour, de l'apparence et de l'usage de l'art en politique. Et enfin, la quatrième section est véritablement une section sur la production artistique, sur la place de l'artiste et les grandes évolutions auxquelles ces artistes vont se confronter. Voici, dans le plan de cet espace d'exposition temporaire du Louvre-Lens, ce que cela peut donner d'un point de vue physique. L'espace d'exposition du Louvre-Lens est plus vaste que celui dont nous disposons ici, sous le hall Napoléon. C'est un espace qui fait presque 1800 mètres carrés. C'est beaucoup plus grand, en réalité, que celui de Paris. Et c'est surtout, comme vous pouvez le voir, un vaste rectangle, qui est comme une page blanche, ce qui est extrêmement agréable pour imaginer une scénographie. La seule contrainte étant cette contrainte purement technique, avec ce bloc qui se trouve près de l'entrée, qui est inamovible, qui donne accès à différentes commodités. C'est le plan de visiteurs, donc vous avez les toilettes qui sont inscrites en groupe, et ce n'est pas le plus important. Il y a aussi des commodités techniques, comme un mont de charge, des accès en réserve, etc., qui font que ce bloc est évidemment inamovible. Nous avions une seule contrainte d'un point de vue muséographique dans ce plan, qui était que dans les expositions précédentes au Louvre-Lens, la sortie se faisait par ici, et la demande expresse de la direction du musée était de ne pas sortir par là cette fois-ci. Donc notre muséographe, Christian Lacroix, dont je vais vous reparler dans un petit instant, a imaginé de ressortir par cette rue intérieure que je vais vous montrer tout de suite. Mais avant cela, les quatre sections ici, comme vous le voyez, sont matérialisées par quatre pavillons isolés, qui sont séparés par cette rue intérieure, et qui sont matérialisés par des couleurs qui, comme vous allez le voir, sont déclinées en camailleux. Cette idée est celle de Christian Lacroix, notre scénographe, que je vous présente ici, si vous ne le connaissez pas, et qui est partie d'une œuvre qui est présentée dans l'exposition, d'un dessin plus précisément, et même encore plus précisément d'un plan, que voici. C'est le plan d'un palais construit au début du XIXe siècle. Le palais lui-même est aujourd'hui en grande partie détruit, il reste quelques pavillons, mais ce plan est dressé en 1840 par l'architecte Pascal Coste, un architecte français, originaire de Marseille, qui se rend en Iran en 1840 et 1841. Il exécute un certain nombre de relevés, je vais vous en reparler là aussi dans un petit instant, dont ce plan du palais de Soleil Manier, qui se trouve à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Téhéran, dans la petite ville de Karaj. Et comme vous pouvez le voir, ce plan est composé d'une enceinte, un crénelé, dans laquelle se disposent un certain nombre de pavillons autour d'une rue. Et c'est exactement le principe qui a été repris pour la scénographie, puisque Christian Lacroix a imaginé que l'enceinte était l'espace même d'exposition du Louvre-Lens, dans lequel allaient se disposer nos différentes parties autour d'une rue. Et c'est donc à une déambulation dans ces rues, dans ces rues que nous allons maintenant procéder. Avant cela, quelques principes de cette scénographie. Le choix de cette architecture du palais de Soleil Manier, de reprendre une sans la calquer véritablement, bien sûr, mais en l'adaptant, l'idée d'une architecture kadja. Le choix aussi, un choix très affirmé de couleurs, puisque Christian Lacroix est un grand coloriste, comme vous avez pu le voir, de couleurs très franches, et de couleurs qui sont prises dans les œuvres exposées dans chaque salle. Donc c'est à partir des œuvres exposées dans chaque salle que les couleurs des murs ont été choisies. Le choix aussi de rester dans une époque, ce XIXe siècle, donc sans en faire pour autant une vaste période room, mais de rester dans l'esprit de cette époque. Et cela à la fois en gardant l'esprit du XIXe siècle iranien, et en gardant l'esprit du XIXe siècle européen, sachant que les deux sont en réalité très proches. Et vous allez le voir, par exemple, à travers les enfilades, les jeux de perspective, qui sont une référence au Louvre du XIXe siècle, ou tout simplement à travers notre choix muséographique, puisque nous avons bénéficié de prêts de vitrines anciennes qui appartiennent au Louvre, et qui ont été pour l'occasion remises aux normes actuelles, ou le choix aussi d'un mobilier muséographique tout à fait spécifique, puisque les assises destinées aux visiteurs sont des chaises Napoléon III prêtées par le mobilier national. Et enfin, nous avons fait un choix aussi de variété des accrochages, avec des accrochages extrêmement serrés, parfois, de véritables bouquets, comme nous les avons appelés, de dessins ou de photographies, et parfois des accrochages beaucoup plus espacés, beaucoup plus fluides. L'entrée de l'exposition est matérialisée dès le hall d'accueil du Louvre-Lens. Là aussi, c'est une nouveauté par rapport aux expositions précédentes du musée, par ce porche d'entrée, qui a été imaginé, là encore, par Christian Lacroix, qui est une référence à un tableau présenté juste après. Là, vous avez la vision avant l'ouverture, la vision en 3D, comme nous disons, qui a préludé à la construction de ce porche. Je vous montrerai après cette entrée, en réalité. Et c'est à travers ce porche que vous allez passer pour pénétrer dans les espaces d'exposition. C'est une référence à un tableau qui est présenté immédiatement après, qui est un tableau de Jules Laurence. Là encore, un peintre français, originaire de Carpentras. Ce tableau est d'ailleurs toujours conservé à Carpentras. Il représente les ruines du palais d'Achraf. Achraf, c'est un site au sud de la mer Caspienne, un site qui a été utilisé dès le XVIIe siècle, et les ruines représentées par Jules Laurence sont bien celles du XVIIe siècle, mais c'est aussi un site qui a été employé à la période Kadjar au XIXe siècle. Et donc, c'est ce peintre, Jules Laurence, qui part entre 1846 et 1848 en Iran, il rentre au début de 1949, qui a imaginé ce tableau à partir du croquis que vous avez sur la partie droite de l'écran, qui est conservé, lui, à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, qui est le dessin effectué sur place, le tableau, les tableaux de manière générale de Jules Laurence, ayant été peints par la suite, après son retour en France. Et c'est donc cette arcature que vous voyez ici, qui a été reprise pour l'entrée de l'exposition, avec bien entendu une colorimétrie tout à fait différente. Je vous parlais de couleurs, voici les échantillonnages lorsque nous faisions nos essais au moment du démontage de l'exposition précédente, cette fois à l'exposition sur la musique, au Louvre-Lens. Voici les couleurs que nous avions choisies, et il y a un élément que je ne vous ai pas encore mentionné, c'est que parmi ces couleurs décimèzes, nous avons aussi, pour certaines salles, choisi de tendre les salles avec du tissu. Un tissu qui a été, pour deux ou trois tissus que nous avons utilisés, retissé spécialement par la Maison Lelievre pour nous, à partir de motifs historiques et de teintes historiques, qui viennent de la Maison Tassinarié-Châtel à Lyon, une grande maison de soyeux lyonnais. Ce sont trois salles qui sont ainsi tendues de tissu, là encore, pour rester dans cet esprit du XIXe siècle. Et voici ces jeux de perspectives dont je vous parlais, de ces jeux de couleurs aussi, à partir de cette entrée, cette partie introductive, où nous sommes là dans la deuxième salle de l'exposition, vous avez accès à la suite qui vous attire par ces couleurs. Nous allons maintenant passer les sections les plus unes après les autres. Voici la section d'introduction, celle qui est intitulée de manière générale l'impression personne et qui est divisée en deux. Dans cette première partie introductive, nous avons là encore choisi de faire un petit clin d'œil à notre scénographe, puisque le costume ici présenté est un costume créé par Christian Lacroix, pour le ballet Cheherazade, en 2001, au moment où il avait été remis en scène par Biancali à l'Opéra de Paris. Alors pourquoi avoir choisi ce costume ? Tout simplement parce que c'est bien, c'est une remontée progressive dans le temps, en réalité. Donc vous avez ce ballet de 2001, Cheherazade, et Cheherazade a été créé pour la première fois à l'Opéra de Paris, en 1910, sur la musique de Rimsky-Korsakov, avec un décorateur et costumier qui se nommait Léon Baxt, qui a travaillé avec les balais russes et qui s'était inspiré des costumes Kedjar. Donc c'est une référence par Ricochet à ce ballet de 1910 et à ces costumes de Léon Baxt. 1910, c'est l'apogée en France du goût pour l'art persan. De manière plus générale, c'est un moment où de très nombreux collectionneurs commencent à s'intéresser ou se sont déjà intéressés depuis quelques décennies à la meinture persane. Donc on considère que c'est une sorte de point d'orgue de ce goût pour l'art persan en France. Donc nous allons remonter le temps à travers cette référence au ballet Cheherazade pour entrer dans la seconde salle où cette fois nous partons sur les traces de ces voyageurs, deux principalement, même s'il y en a quelques autres, Pascal Coste, que je vous ai déjà cité, cet architecte qui part en 1840 et Jules Laurence qui part lui en 1846, le peintre. Ce qui était particulièrement intéressant, c'était de confronter ces deux visions justement d'un Iran qui à ce moment-là commence à s'ouvrir très largement. Il est ouvert déjà depuis longtemps. Il y a des voyageurs européens en Iran depuis la période médiévale et le XVIIe siècle est un grand moment aussi. Mais c'est vrai qu'au XIXe siècle, l'ouverture au monde de manière générale, la facilité de communication, la facilité de voyage rend ces voyageurs bien plus nombreux encore. Et parmi eux, ces deux sont particulièrement importants. Il y a une autre chose qui me tenait à cœur, c'est que leurs deux fonds de dessin sont tous les deux conservés en France, celui de Pascal Coste à la Bibliothèque municipale de Marseille à l'Alcasa et celui de Jules Laurence à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. C'était donc très important aussi pour moi de confronter les deux, de mettre les deux en parallèle. Et d'autant plus que si une partie de ces fonds de dessin ont de temps en temps été exposés dans diverses expositions, il n'y avait jamais eu de confrontation un peu systématique. Là encore, c'est une façon de découvrir cet Iran à travers les villes principales, que sont Téhéran bien sûr, mais aussi Tabriz, Shiraz, Ispaan, que vous avez ici, des paysages qui relèvent plus des paysages de la campagne au travers des différents cheminements des voyageurs et sur d'autres murs, des architectures aussi tout à fait emblématiques, par exemple un bain qui est quelque chose de tout à fait emblématique de ce que l'on pouvait avoir alors en tête. Et voici ces deux visions confrontées d'une parcelle du peintre de Laurence avec ce panorama des toits d'Ispaan qui est encore un tableau aujourd'hui conservé à Carpentras, à la Bibliothèque Ingbertine, un tableau qui est encore postérieur, comme tous les tableaux de Laurence à son retour en France et qui a une autre caractéristique de ce tableau de Laurence que je ne vous ai pas encore cité, c'est qu'à cette architecture extrêmement précise et sur laquelle on peut reconnaître un certain nombre de bâtiments, se mêle une lumière qui n'est pas du tout la lumière iranienne, mais la lumière caractéristique de Jeu de Laurence, la lumière de la Provence. Donc on a cette recréation dans cet esprit orientaliste d'un tableau qui mêle à la fois un décor tout à fait iranien et une lumière du sud de la France. Et à côté, vous avez ces relevés très analytiques, au contraire très précis, un panorama de la ville de Téhéran qui a été laissé par l'architecte sur une seule page, mais qui était prévu pour être découpé ici et remis de l'autre côté, évidemment, qui est une vue générale de cette ville de Téhéran, une vue là encore extrêmement précise, extrêmement scientifique. L'ouvrage que publiera Pascal Coste à son retour en France avec son compagnon, le peintre Jeanne Flandin, qui l'a accompagné dans cette aventure, est l'ouvrage qui est considéré comme le premier ouvrage scientifique sur les monuments de la période dite moderne, c'est-à-dire les monuments du XVIIe au XIXe siècle en Iran. Cet ouvrage est lui-même présenté dans l'exposition, mais je vous ai juste indiqué ici une planche, une planche qui n'est pas montrée dans l'exposition, en tout cas pas comme on pourrait l'imaginer, pas en tant que planche. C'est cet ouvrage qui nous a aussi fourni toutes les estampes nécessaires à la création d'un photomontage qui a été imprimé sur une moquette voulue par notre scénographe et qui recouvre cette rue intérieure qui sépare les différentes parties de l'exposition. Donc à partir d'une sélection de ces planches, nous avons effectué un photomontage qui a été imprimé, ce qui permet là encore d'avoir une vision plus large de cette architecture qu'a déjà à travers l'exposition. Vous verrez à la fin de mon PowerPoint une vue de cette moquette. Nous avons traversé une première fois cette rue dont je viens de vous parler pour rentrer dans la seconde section de l'exposition qui se nomme bâtir un empire et qui est, elle, divisée en quatre grandes parties, en quatre salles tout simplement. Une première, je vous ai mis à chaque fois les titres, ils vont être répétés sur mes diapositives suivantes. Une première partie qui est tout simplement une présentation de la dynastie, de son arrivée au pouvoir, une arrivée mouvementée puisque le XVIIIe siècle en Iran est un siècle de guerre civile et que ce sont eux qui mettront fin à cette guerre civile. Une seconde partie qui évoque leurs relations très étroites, parfois conflictuelles, mais pas uniquement avec l'Europe. Une Europe au sens large puisqu'on y inclut la Russie. Une troisième partie qui porte, elle, sur l'usage de l'histoire en politique et ça traverse ses manifestations artistiques. Et enfin, une quatrième partie qui traite de la place de la religion dans cette société avec deux éléments principaux. D'une part, le chiisme et d'autre part, le soufisme. Donc, la première partie, cette présentation de la dynastie, a été voulue, je l'ai voulue comme une galerie de portraits, tout simplement. Donc, il y a un portrait par dynaste. Ils sont sept, donc nous pouvons nous le permettre. C'est une dynastie qui a régné de 1786 à 1925. Alors, la date de 1786 est discutable puisqu'il n'y a en réalité pas de date de début de cette dynastie. Le pouvoir leur échoua progressivement à partir de 1779, la date à laquelle le fondateur de la dynastie qui se nomme Aramur Hamad Khan s'est échappé de l'endroit où il était tenu en otage, Shiraz, et où il a commencé sa reconquête de l'Iran. Et il ne se fera couronner chat, c'est-à-dire souverain, qu'en 1796. Alors, j'ai choisi cette date de 1786 parce que c'est la date à laquelle il s'installe dans une nouvelle capitale. Cette nouvelle capitale est en Téhéran. Téhéran, jusqu'alors, c'est une ville moyenne, une grosse bourgade, une ville qui a déjà un petit palais tout de même qui peut servir de temps en temps de séjour pour les souverains iraniens, mais ça n'est pas une ville qui a plus d'importance que cela. Alors, à partir de 1786, la Téhéran devient la capitale et le reste, comme vous le savez, jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce souverain, Aramur Hamadran, est le seul que nous n'avons pas figuré par un portrait, mais par sa couronne que vous voyez ici dans la vitrine et que je vous remontre un peu mieux. Voilà. Qui est une couronne prêtée par le palais du Golestan. C'est la couronne, c'est la plus ancienne couronne conservée en Iran. Et c'est une couronne qui est fabriquée d'une feuille de cuivre sur laquelle est posé un décor d'émail. Il y avait probablement aussi à l'origine un cimier qui a aujourd'hui disparu. Si vous allez voir l'exposition, vous verrez qu'il y a un orifice ici qui était probablement destiné à poser un cimier formé de pierres précieuses, des pierres qui ont vraisemblablement été réutilisées par la suite. C'est un prêt tout à fait exceptionnel. Nous bénéficions ici de la part du palais du Golestan. Alors pourquoi je n'ai pas mis de portrait de ce souverain à Ramuhamadran ? C'est qu'il avait une particularité tout à fait étrange pour un fondateur de dynastie. Il était eunuque et étant eunuque, il avait vraisemblablement aussi des problèmes de peau. Il n'a non pas refusé, mais il n'était pas très enclin à se faire portraiturer et donc il existe très très peu de portraits de lui. Il en existe un assurément fait de son vivant, les autres étant des autres que nous connaissons aujourd'hui étant des portraits posthumes. Plutôt que d'avoir un portrait posthume, nous avons choisi de le figurer par sa couronne. Tous les autres souverains en revanche sont figurés par un portrait et à travers cette galerie vous verrez des portraits assez différents et tout simplement évoluants à travers le siècle avec le premier d'entre eux qui est le portrait de Fatalicha, un portrait qui vient des collections du Louvre et qui était déjà exposé dans la galerie du temps au Louvre-Lens ces dernières années. C'est un grand portrait sur toile assez emblématique de ces grandes toiles du début du XIXe siècle où l'on reconnaît le souverain de manière immédiate à sa longue barbe et à ses yeux très fins, à sa taille fine également. Mais au fur et à mesure de cette salle, vous verrez que ces portraits évoluent pour aboutir à un portrait photographique tout aussi officiel que ces grands portraits sur toile. la deuxième salle de cette section est dévolue comme je vous l'ai dit aux relations avec l'Europe et là encore il n'était pas question de faire quelque chose de tout à fait exhaustif et d'expliquer toutes ces relations par le menu, elles sont complexes et ce qu'il y a tout simplement à retenir c'est qu'il y a deux grands acteurs au XIXe siècle en Iran, deux grands acteurs extérieurs, d'une part l'Angleterre qui est en pleine conquête de l'Inde au début du XIXe siècle et d'autre part la Russie qui elle a des velléités expansionnistes dans le Caucase et en Asie centrale l'Iran étant pris en tenaille entre les deux ayant lui-même des velléités de reconquérir d'une part ces terres caucasiennes perdues au profit de la Russie et d'autre part des terres afghanes autour de la ville de Herat perdues au profit d'un état indépendant soutenu par les Anglais pour faire d'une certaine manière tampon entre l'Iran et l'Inde mais à ces deux grandes puissances le chat cherche d'une part à s'opposer au début du siècle il cherche aussi un élément un peu équilibrant si je puis dire et il se tourne très tôt en fait Alisha se tourne très tôt vers la France et vers Napoléon Ier notamment qu'il admire beaucoup c'est ce que vous pouvez voir à travers ses portraits et cela donne lieu à un certain nombre d'échanges d'ambassades dans la première décennie du XIXe siècle qui aboutissent en 1807 à un traité que nous présentons dans cette vitrine ici qui est conservé aux archives nationales et qui est le traité de Finkenstein signé entre l'Iran et entre Fatal Isha et Napoléon Ier en 1807 dans ce château polonais de Finkenstein alors ce traité n'aura ce traité d'Alliance n'aura que peu de retentissement puisque quelques mois après Finkenstein Napoléon signe le traité de Tilsit avec la Russie dans lequel il oublie de mentionner le retour des terres caucasiennes à l'Iran l'intérêt donc de l'Alliance française sera très vite nul et non avenu mais cela n'empêche qu'il y aura toujours des échanges et peu de temps après même puisque en 1808 donc très peu de temps après ce traité de Finkenstein est envoyé à Paris un ambassadeur qui se nomme Askar Khan et qui séjourne quelques mois à Paris qui sera portraituré par une élève de David nommée Césarine Davin et qui donc le portrait se trouve aujourd'hui toujours conservé dans les musées du château de Versailles et c'est lui donc que nous voyons ici cet ambassadeur a certes des missions politiques mais il en a également une autre une qui est particulièrement importante c'est qu'il est chargé il a un goût particulier de toute façon pour les arts de manière générale il visite le Louvre il visite les salons et à son retour en Iran il est chargé par Fatal Isha de lui relater par le menu tout ce qu'il a pu découvrir à Paris en parallèle de ce début de siècle et de ses relations politiques il y a d'autres relations bien sûr et il y a surtout un événement des événements majeurs il y en a trois dans la seconde moitié du siècle puisque en 1873 en 1878 et en 1880 Nasir Adinsha qui est le grand souverain de la seconde moitié du 19ème siècle qui règne entre 1848 et 1896 est le premier souverain iranien à passer les frontières de l'Iran en temps de paix et à se rendre en Europe pour faire la tournée des grands dieux de ce monde donc il sera reçu par toutes les têtes couronnées européennes il sera reçu à Saint-Pétersbourg à Vienne à Paris et à Windsor comme vous pouvez le voir ici par la Reine Victoria dans cette salle nous évoquons aussi bien sûr les échanges diplomatiques avec quelques objets qui sont tout à fait extraordinaires qui nous ont été prêtés par la Royal Collection anglaise c'est-à-dire les collections de la Couronne d'Angleterre par autorisation exceptionnelle de Sa Majesté la Reine nous avons la possibilité de présenter cette tiare qui est appartenue à la Reine Victoria et qui a été offerte à Victoria en 1838 alors elle n'a pas été offerte par un souverain kadjar c'est bien une oeuvre kadjar effectivement mais c'est une oeuvre qui a une histoire un peu plus complexe que celle d'un simple échange diplomatique puisque c'est une commande faite auprès de joailliers kadjar par l'imam de Mascate donc l'imam le souverain d'Oman qui a ses terres pour l'essentiel de l'autre côté du golfe persique mais qui a aussi quelques terres du côté iranien qui est très lié au kadjar dont il est une sorte de vassal et cet imam de Mascate en 1838 a des velléités d'indépendance il est aussi sur le point de conquérir la côte de Zanzibar il cherche l'appui des Anglais et il offre pour son très peu de temps quelques mois après son couronnement cette couronne à Victoria qui à ce moment là ne se présente pas de cette manière-ci il s'agit d'un diadème et ce diadème est accompagné le présent est accompagné de deux colliers de perles quelques décennies plus tard Victoria qui ne porte pas de diadème qui porte de petites couronnes de chignon fait remonter cette couronne par des joailliers anglais à ce moment là est ajouté ce cerclet et ces joailliers y ajoutent ces semences de perles et les perles plus importantes qui sont montées ici et qui proviennent vraisemblablement des deux colliers qui accompagnaient la couronne à l'origine la salle suivante évoque-elle plusieurs sujets liés à l'historicisme comme je vous l'ai dit il y a des courants tout à fait similaires en Iran dans les productions artistiques à ceux que l'on peut voir en Europe et notamment il y a cet historicisme qui est extrêmement important il est d'autant plus important puisque là encore c'est une volonté tout à fait manifeste du pouvoir d'utiliser des références de renployer des références aux grandes périodes historiques de l'histoire iranienne pour affirmer leur propre puissance bien sûr une puissance qui parfois n'est que théorique cela se manifeste notamment par trois courants en tout cas trois courants qui sont illustrés dans cette exposition et qui sont divers le premier est un courant littéraire qui naît au 18ème siècle c'est un courant que l'on appelle le bosgache c'est un courant de retour à une langue épurée à une langue dont on a ôté toutes les fioritures poétiques qui jusque là prédominaient depuis quelques siècles dans un style très complexe très recherché donc c'est un retour à une langue simple à une langue aussi dont on a ôté les mots qui seraient par exemple une partie des mots qui seraient par exemple d'origine arabe de manière à réaffirmer une langue persane un peu plus pure le deuxième de ces courants est un courant de retour à l'antique là encore tout à fait similaire à ce que l'on peut retrouver périodiquement ailleurs et cela se traduit notamment par la création d'oeuvres dites néo-achéménides en référence à cette dynastie achéménides ou néo-sassanides en référence à la dynastie qui a précédé immédiatement l'arrivée de l'islam en Iran ce relief comme un certain nombre de ses petits frères a une histoire intéressante puisque la plupart de ces éléments ont longtemps été un temps été considérés comme de véritables reliefs achéménides avant d'être identifiés comme des faux en réalité ça n'est ni l'un ni l'autre ce ne sont évidemment pas des reliefs d'origine d'eau puisqu'ils ont été créés au 19ème siècle mais ce ne sont pas non plus des faux pour autant ils ont pu avoir une vie où on les a employés comme faux où certains marchands peu scrupuleux ont pu les vendre comme d'authentiques achéménides mais le but premier n'est pas cela le but premier est de refaire un relief achéménide pour se réinscrire dans une histoire et pour montrer que l'on en est toujours à la même virtuosité artistique et à la même importance politique et enfin le troisième courant c'est un courant que l'on peut appeler le néo-safavide là encore c'est tout à fait similaire à ce que l'on peut trouver avec le style néo-achéménide si ce n'est que cette fois la référence est bien plus proche puisque les safavides règnent en Iran entre le début du 16ème et le début du 18ème siècle c'est une période qui est considérée comme une période d'apogée d'apogée littéraire d'apogée artistique d'apogée politique et les cadjars vont avoir une réaction double vis-à-vis de cette période les artistes cadjars vont avoir une réaction double d'une part en collectionnant et en remployant d'authentiques peintures safavides remontées dans des marges cadjars ce qui est le cas ici ici vous avez une peinture extraite d'un manuscrit safavide qui a été remontée par un personnage qui se nomme Razi et que l'on connaît encore mal mais qui est vraisemblablement l'un des plus grands enlumineurs si ce n'est le plus grand de la deuxième moitié du 19ème siècle qui est extrêmement doué et extrêmement remarquable par son usage des ors il utilise des multitudes d'ors différents et il a travaillé notamment pour un personnage qui est là aussi connu qui est Robert Murdoch Smith le fondateur le créateur de la collection d'art persan du Victorian Albert Museum à Londres dans ce courant néo-safavide vous avez d'une part ce volet de collectionnisme d'une certaine manière et d'autre part vous avez également la création d'oeuvres néo-safavides qui sont bien créées à la fin du 19ème siècle mais qui sont là encore parfois confondantes et qui ont très souvent été longtemps prises pour de véritables oeuvres s'afavides d'autant que certaines portent des dates ou des signatures renvoyant à la période s'afavide mais là encore ça n'est probablement pas une volonté de faire du faux c'est une volonté de s'inscrire dans une tradition de se rattacher à une production qui est considérée comme la plus belle production la production la plus emblématique d'une période et enfin la dernière salle de cette seconde partie est comme je vous le disais consacrée à la place de la religion alors là encore pas de tous les aspects de cette religion mais de deux courants très importants qui ont là encore eu un rôle politique tout à fait marquant au cours du 19ème siècle d'une part le chiisme le chiisme qui est religion d'état en Iran depuis l'arrivée au pouvoir des safavides donc depuis le tout début du 16ème siècle et d'autre part le soufisme les courants soufis ayant là encore en Iran depuis la période médiévale des rôles politiques tout à fait importants donc c'est à travers ces deux courants que nous évoquons cette place de la religion qui a des effets en Iran tout à fait particuliers qui donnent lieu à des productions artistiques tout à fait particulières voici un exemple là encore tout à fait exceptionnel un exemple prêté par le palais du Golestan je suis désolée pour la qualité de la photographie c'est quelque chose d'extrêmement difficile à photographier et qu'on ne peut malheureusement qu'aller voir puisqu'il s'agit d'un ouvrage qui est calligraphié mais qui n'est pas calligraphié avec de la peinture il est en réalité embossé calligraphié à l'ongle par le revers du papier donc la calligraphie le texte n'apparaît que par estampage il n'y a absolument pas d'encre sur ce texte et vous devinez probablement ces lettres qui sont donc blanches sur fond blanc et entourant cette calligraphie il y a bien sûr des reaux de peinture et notamment de peinture à l'or ça fait partie de ces chefs-d'oeuvre que la bibliothèque du Golestan conserve et qui sont encore des choses extrêmement mal connues puisque relativement peu de chercheurs y ont eu accès nous aurons lors du colloque qui se tient en lien avec l'exposition les 21 et 22 juin prochains à Lens une communication sur ce type de calligraphie puisque jusqu'à présent il n'y avait pas d'études sur cette calligraphie que l'on appelle le raté narouni c'est-à-dire la calligraphie à l'ongle et pour illustrer également ces mouvements soufis nous avons bénéficié d'un ensemble de photographies d'un des photographes les plus connus et les plus célèbres de la seconde moitié du 19e siècle un photographe que l'on peut considérer comme iranien même si techniquement il est géorgeo-arménien mais il est né à Téhéran il a vécu à Téhéran toute sa vie il se nomme Anton Sebourguin et il est à l'origine de milliers et de milliers de photographies de photographies qui aujourd'hui ont pour une grande part disparu puisque son atelier a été incendié au début du 20e siècle il reste à peu près 800 plaques de verre conservées à la Freer Gallery à Washington mais nous avons également des tirages et nous avons pu bénéficier de près d'une collection privée d'une grande partie de ces tirages dont certains jusqu'à présent étaient inconnus puisque nous ne connaissons pas les plaques correspondantes nous avons aussi retrouvé un certain nombre d'oeuvres comme ce corps du musée de la musique qui est un corps de dervich qui porte une inscription qu'on appelle le Nadia Ali c'est à dire une prière à Ali qui renvoie à ces attributs des derviches de même que ces cachekuls c'est à dire ces bols à aumônes qui font aussi partie de ces attributs de derviches et que l'on peut voir sur ces photographies que nous présentons passons maintenant à la troisième partie en retraversant cette rue alors là vous avez encore une fois les images de travail il n'y a pas encore la moquette qui est figurée sur cette version et nous passons à cette troisième partie qui se nomme maintenant vous avez pu voir aussi que les titres ont changé paraître apparaître le chat la cour et l'image et dans laquelle là encore vous avez quatre salles successives la première est dédiée à la création puisqu'il s'agit vraiment d'une création du portrait impérial et à sa diffusion donc ce portrait est très codifié c'est une volonté tout à fait marquée et affirmée des Fatalichas il est pensé par les souverains pour être diffusé de manière très large diffusé à la fois à l'extérieur du pays et à l'intérieur du pays et dans cette salle vous verrez à la fois la codification par Fatalichas qui est sur le mur que je ne vous montre pas et celle qui est la suite l'évolution dans la seconde moitié du siècle avec ses portraits de Nasir Adincha il y a aussi un autre type de portrait un portrait plus symbolique qui apparaît ici c'est la création d'un emblème enfin l'usage plus exactement d'un emblème un emblème qui existait avant déjà en Iran mais qui est remployé par les Kadjars celui du lion et du soleil avec en particulier la création d'un ordre de chevalerie dès le début du XIXe siècle par Fatalichas sur le modèle de la Légion d'honneur alors voici ces portraits de Nasir Adincha là encore nous avons nous pouvons présenter pour la première fois ces deux portraits l'un qui est conservé dans nos collections au Louvre et le second qui est conservé maintenant à Doha au musée d'art islamique ce sont deux portraits dus au même peintre le plus grand peintre là encore du milieu du siècle qui se nomme Aboul Hassan Rafari dont le titre est Sani Al-Molk et ce Aboul Hassan Rafari est le peintre de cours du début du Rennes de Nasir Adincha il est l'auteur donc de ces deux portraits qui sont inspirés vraisemblablement de la même photographie une photographie malheureusement aujourd'hui disparue à moins qu'elle réapparaisse puisque c'est ce qui arrive très souvent avec les Kadjars ces collections étant encore très peu publiées nous avons régulièrement des découvertes et ces deux portraits comme vous pouvez le voir dans les dates sont effectués à quelques mois d'intervalle donc inspirés de la même photographie ils ont tout de même comme vous pouvez le voir aussi un traitement tout à fait différent puisqu'autant le portrait de Doha est figuré dans un intérieur que l'on pourrait presque qualifier de réaliste ce tapis là est tout à fait similaire à certains tapis qui sont présentés dans l'exposition la chasse également en revanche le second l'est nettement moins puisque comme vous le voyez le chat est posé en apothéose sur son petit nuage et c'est probablement une influence directe pense-t-on dû au voyage que Aboul Hassan Rafari a effectué en Europe et durant lequel il a visité l'Italie et il a vu en particulier la vierge de Foligno de Raphaël voilà d'un peu plus près la bannière que je vous montrais au loin dans la salle où est figuré cet emblème du lion et du soleil un emblème qui se codifie progressivement au cours du XIXe siècle et qui devient véritablement l'emblème de l'état iranien sous cette dynastie la salle suivante elle est une évocation si tant est qu'on puisse le faire dans une exposition de l'architecture alors plus exactement c'est une évocation du décor architectural qui se manifeste à travers ces pour le début du siècle en tout cas à travers ces grands tableaux que nous avons très volontairement accrochés fort haut comme vous pouvez le voir comme vous le voyez ils ont une forme ou carène ou biseauté en fonction des tableaux ceux-là ont été en une vie qui fait qu'ils ont perdu une petite section ici et ces tableaux en réalité que nous voyons nous comme des peintures et que nous accrochons aujourd'hui comme des peintures dans un musée sont des décors architecturaux ce sont des huiles sur toile mais qui étaient utilisés dans les niches des parties supérieures des pavillons Kajar donc en partie haute des murs dans les niches vous aviez des cycles de peinture qui étaient ainsi accrochés et qui pouvaient mêler ces portraits qui sont des archétypes de princesses parfois de danseuses avec des portraits impériaux ici vous avez un prince qui est le fils et héritier présomptif de Fatalisha un personnage très important pour le 19ème siècle qui se nomme Abbas Mirza Abbas Mirza ne règne pas à la suite de Fatalisha puisqu'il meurt juste un an avant son père c'est donc le fils aîné d'Abbas Mirza qui prendra la suite de celui-ci mais Abbas Mirza est un personnage extrêmement important il est gouverneur de Tabriz qui est la porte d'entrée vers l'Iran pour les occidentaux puisque c'est une ville très à l'ouest et il est aussi l'introducteur d'un certain nombre de techniques extrêmement importantes dont la lithographie c'est à lui qu'on l'en doit l'introduction de la lithographie en Iran à Tabriz dès les années 20 1820 et donc en plus de ces tableaux bien sûr vous avez ces grands rideaux de coton que l'on appelle des kalemkars qui sont imprimés aux tampons et qui servaient à la fois à masquer des estrades ou à occulter des arcades sur des places publiques ou dans les palais dans cette même salle vous avez également un tapis là encore nous avons choisi des tapis dans cette exposition qui sont tout à fait qui jusqu'alors étaient inconnus pour la plupart et qui ont une caractéristique ils sont tous antérieurs à ce que l'on appelle le revival en tapis c'est à dire qu'ils sont tous antérieurs aux années 80 et à l'industrialisation de la production de tapis perçants les années 1890 sont très marquées en Iran par le changement dans cette production de tapis des changements qui sont dus aux européens qui sont les principaux commanditaires alors de ces tapis et qui entraînent des modifications de format puisque les intérieurs occidentaux n'ont pas du tout les mêmes formats que les intérieurs iraniens qui entraînent aussi des modifications de motifs et qui donc transforment considérablement la production et ce que nous appelons nous le tapis perçant c'est en réalité cette production postérieure aux années 1880 dans l'exposition au contraire nous avons choisi des tapis qui sont tous à une exception près antérieure à cette production qui sont pour la plupart signés, datés et qui sont aussi dédiés à de grands commanditaires à des princes par exemple ou à Nassir Adinsha lui-même donc nous avons des œuvres tout à fait extraordinaires qui jusqu'à présent n'étaient pas connues et une production de tapis sur laquelle il n'y a quasiment aucune bibliographie enfin dans cette salle un dernier mot pour vous dire qu'en dehors de ces peintures archétypales ces portraits de femmes ou ces portraits de princes vous avez aussi des décors architecturaux qui sont tout simplement ce type de représentation des vues de pavillons des natures mortes qui ont peut-être des origines occidentales puisque certaines d'entre elles ont pu être inspirées de natures mortes occidentales dans la salle suivante qui est une salle en L donc je vous montrerai deux images nous évoquons l'art de cours la para la para des audiences la mise en scène de ces audiences là encore nous avons bénéficié de prêts tout à fait exceptionnels donc le grand tapis que vous voyez ici qui fait partie des collections du Louvre c'est le seul d'ailleurs des tapis de l'exposition qui ne porte pas d'inscription il est vraisemblablement dédié destiné à un gouverneur du nord-ouest de l'Iran au début du 19e siècle mais nous n'avons pas plus de précision sur sa provenance si ce n'est qu'il a appartenu aux collections des Rothschild mais c'est surtout ce qui est présenté ici dont je voudrais vous parler un peu ces trois grands tableaux sont des prêts particulièrement exceptionnels de l'Iran ils ont été restaurés spécifiquement pour l'exposition ce sont des tableaux datant de 1904 qui sont dus à un peintre qui se nomme Sam Sam qui est un peintre officiel Sam Sam Ibn Zulfikar pour son nom complet c'est un peintre officiel du souverain Mozaffar Adinsha et à la demande du souverain il effectue des copies de fresques d'un palais qui lui date du début du 19e siècle des années 1911-12 1811-12 pardon ces fresques ont été copiées déjà à plusieurs reprises elles ont été copiées en petit format et d'ailleurs dans l'exposition nous présentons une vue complète de ces fresques à travers la représentation qui a pu être faite dans les années 1820 et qui est en 1816 pardon et qui est aujourd'hui conservée à la British Library mais en 1904 c'est un type de copie tout à fait différent qui est effectué ce sont des huiles sur toile et surtout elles sont grandeur nature donc vous avez ici un petit échantillon puisqu'il n'y a que trois tableaux sur la douzaine existant de ces copies faites par Samsab Ibn Zulfikar de ces grandes fresques qui mettent en scène Fatalisha lors d'une audience mais une audience un peu particulière là encore il ne s'agit pas d'une audience classique il s'agit d'une audience inventée puisqu'à travers les rangs de dignitaires qui sont représentés sur deux rangs vous avez tous les ambassadeurs étant passés à la cour de Fatalisha entre 1798 et 1811 donc c'est une audience inventée avec tous les ambassadeurs étrangers et tous les dignitaires qui ont pu passer par la cour durant une douzaine d'années environ et parmi eux il y a trois anglais et trois français voici une vue de ce grand tapis dont je viens de vous dire quelques mots qui est donc un tapis de la toute fin du 18ème siècle ou du début du 19ème siècle et qui est particulièrement important puisque c'est vraisemblablement le plus grand conservé aujourd'hui de ce type et l'un des plus beaux aussi du point de vue de sa qualité voici la deuxième moitié de cette salle dans laquelle nous avons voulu présenter une petite histoire brève des costumes d'une part des costumes féminins d'intérieur puisque en Iran au 19ème siècle il y a une stricte ségrégation des hommes et des femmes donc les femmes sont ici en costume d'intérieur et d'autre part des hommes avec l'évolution depuis la fin du 18ème siècle et ces costumes prêtés par le musée des tissus je vais vous en montrer un tout de suite jusqu'à la fin du 19ème siècle avec ce très beau costume qui vient du musée de Dora et qui est fait en châle cachemire fabriquée à Kirmand dans le sud de l'Iran et vous avez également dans cette salle d'un point de vue purement muséographique un petit promontoire qui vous permet d'aller admirer les tapis d'un peu plus haut de prendre un peu de hauteur pour voir ces très grands tapis donc voici l'un de ces costumes du musée des tissus que nous montrons dans ces costumes qui datent vraisemblablement de la fin du 18ème siècle ou du tout début du 19ème siècle des costumes qui ont très souvent par le passé été attribués à la période safavide mais qui n'en sont pas du tout qui sont des costumes faits en taffetas de soie à décors brochés et que l'on retrouve représentés sur un certain nombre de peinture de ce dernier quart du 18ème siècle et un autre type d'oeuvre présentée il s'agit cette fois d'une petite jupe courte souvent cela étonnait lorsque j'ai eu l'occasion de faire quelques visites les jupes des femmes sont très courtes dans cette deuxième moitié du 19ème siècle elles portent ceci avec de grandes chaussettes blanches qui montent jusqu'aux genoux et ces jupes courtes ont une histoire alors une histoire tout d'abord liée à l'évolution du costume lui-même à la fin du 18ème siècle c'est que les femmes portent des pantalons larges ou des jupes très longues ces jupes ont tendance à raccourcir progressivement et à changer un peu de forme dans les années 1840 et à partir des années 1870-80 elles sont franchement courtes il y a une petite légende qui est accolée à cela alors est-ce vraiment une légende ? probablement pas puisqu'on a quelques écrits de la main de Nassir Adinsha lui-même mais comme je vous l'ai dit Nassir Adinsha en 1873 se rend à Paris il inaugure l'opéra de Paris et à l'opéra il rencontre des ballerines et il tombe amoureux de leur tutu il a donc dit-on imposé à ces femmes le port de cette jupette qu'on appelle une chalité en référence aux tutus des ballerines parisiennes nous restons sur l'orgice de la musique avec la salle suivante puisqu'il y a une composante tout à fait essentielle dans les arts kadjars qui est justement la musique la musique classique iranienne aujourd'hui est la musique du 19ème siècle la musique pré-kadjars a presque disparu elle est en cours de redécouverte par les musicologues en ce moment il y a eu d'ailleurs un concert à la scène c'est-à-dire à l'auditorium du Louvre-Lens il y a quelques semaines de musique kadjars et pré-kadjars mais cette musique pré-kadjars a presque disparu la musique a eu une vie un peu compliquée elle est partiellement interdite au 16ème siècle elle reste très confinée dans un domaine très privé les musiciens n'ont pas de visibilité si je puis dire et cette musique n'est aujourd'hui connue la musique pré-kadjars n'est aujourd'hui connue que par quelques manuscrits et par ce qui généralement sont conservés hors d'Iron en revanche la musique kadjars elle est très codifiée dès le début du 19ème siècle elle est très utilisée dans cet apparat de cours à la fois par Fatalisha et par Nasir Adinsha qui dit-on s'en faisait jouer un peu tous les soirs avant de s'endormir et c'est donc à cette période-là qu'est vraiment établie la musique iranienne classique telle que nous la connaissons aujourd'hui c'est une musique assez complexe puisque c'est une musique modale basée sur 12 modes différents qui eux-mêmes sont divisés en sous-modes etc. nous avons souhaité l'évoquer à travers d'une part les riches prêts de la cité de la musique du musée de la musique de Paris qui nous a prêté une collection d'instruments qui sont aussi des œuvres d'art en soi et nous avons aussi choisi de les mettre en regard comme vous pouvez le voir ici avec ces tableaux puisque vous avez à chaque fois l'instrument et son tableau ces tableaux qui font partie de ces grandes séries de ces grands cycles pardon qui servaient de décors architectural les voici d'un peu plus près avec d'une part une danseuse au tambourin qui a été rapportée en France par le peintre Jules Laurence et qui est donc conservée aussi à Carpentras elle est accompagnée d'une danseuse en Saint-Balette elle aussi que vous avez peut-être entreaperçue sur l'image précédente qui est ici la danseuse au tambourin a donné lieu à une grosse restauration par quelqu'un qui était alors élève à l'Institut national du patrimoine il y a une dizaine d'années et cette personne a spécifiquement pour l'exposition restauré la danseuse au Saint-Balette également et elles sont accompagnées il existe en réalité une troisième danseuse du même cycle qui se trouve aujourd'hui dans une collection privée et parallèlement à cela nous avons aussi des décors d'acrobates comme celle-ci qui elle est conservée aux archives cantonales du Tessin à Bellinzona en compagnie d'un certain nombre d'autres oeuvres qui jusqu'à présent n'étaient pas connues et très peu publiées et qui font partie d'un fond très important légué par un architecte nommé Fossati un architecte qui est celui qui a rénové Sainte-Sophie à Constantinople au XIXe siècle et voici deux de ces instruments qui nous ont été prêtés par le musée de la musique qui présentent un décor qui devient là aussi un décor très fréquent à la période Kadjar un décor de micro-marqueterie qui consiste à poser que l'on appelle le ratemkari qui consiste à poser de tout petits motifs formés à partir de baguettes débitées en petits éléments qui elles-mêmes sont constituées de cuivre d'os de différentes essences de bois etc. et enfin la quatrième section de cette exposition je vois que j'ai un petit peu dépassé déjà mais je vais faire un peu plus vite qui elle-même n'est plus que divisée qu'en deux salles donc ça ira plus vite d'une part une salle sur les transmissions artistiques alors ce que nous entendons par là c'est en réalité la transmission des différentes iconographies sur différents supports et c'est ce que nous pouvons voir dans ces différentes salles il y a par exemple des thématiques européennes des représentations d'européens qui sont devenues extrêmement fréquentes à la période Kadjar même si elles apparaissent bien avant puisqu'elles apparaissent dès le XVIIe siècle en Iran elles sont véhiculées par des gravures elles peuvent être véhiculées aussi par des émeaux des montres par exemple et elles se répandent sur différents supports et en particulier sur les lacs mais il y a aussi des thématiques plus iraniennes qui là encore sont très très liées au XIXe siècle même si elles existent avant aussi comme le thème de la rose et du rossignol ou plus généralement de la fleur et de l'oiseau qui apparaissent là encore bien avant dans les arts iraniens qui commencent à se développer dès la fin du XVIIe siècle on voit donc que ce XIXe siècle est un aboutissement de thématiques qui apparaissent auparavant ou des thématiques littéraires l'une d'entre elles est devenant particulièrement importante c'est la légende de Sheir Sanan une légende qui dérive d'un extrait du Cantique des oiseaux du poète Attar et qui met en scène l'histoire d'un Sheir soufi qui tombant amoureux d'une jeune chrétienne s'éloignant donc de la voie droite avant que ses disciples ne l'y ramène en compagnie d'ailleurs de cette jeune chrétienne qui elle découvrira à la fois et se convertira à la fin de l'histoire juste avant d'en mourir et dans cette salle également nous évoquons des thématiques liées au développement du statut de l'artiste comme les autoportraits qui deviennent extrêmement nombreux à cette période là ou des thématiques plus classiques comme les développements de la calligraphie ou les transmissions de motifs dans luminure sur d'autres supports comme sur l'architecture voici juste un exemple de ces autoportraits avec un peintre là encore insuffisamment connu jusqu'à maintenant qui se nomme Mohamed Hassan Afchar qui est un peintre dont la carrière est très longue puisqu'elle commence sous Vait Alisha se poursuit sous son successeur Mohamed Shah pour se terminer sous celle de Nassir Adin Shah et voici un autoportrait qui nous est prêté par le colestane et dont le dessin est particulièrement extraordinaire on y retrouve des traits caractéristiques de ce peintre en particulier un effet de collage sur le fond vous voyez qu'en plus l'autoportrait est laissé presque non pas inachevé mais presque avec cet effet volontaire d'inachèvement qui rend encore plus visible cet effet de collage sur le fond nous évoquons aussi à travers un multimédia une oeuvre qui est notre seul et unique refus iranien qui est un manuscrit des mille et une nuits un manuscrit tout à fait extraordinaire le chef d'oeuvre de la peinture du 19ème siècle de la peinture du manuscrit du 19ème siècle une longue commande faite par Nassir Adinsha et effectuée sous la direction d'Aboul Hassan Rafari Sani Al-Molk mais avec des dizaines d'artistes à y avoir participé c'est un manuscrit en six volumes qui reprend donc une traduction en persan des mille et une nuits illustré sur chaque double page par trois vignettes à cette manière-ci donc là vous avez deux pages différentes ce ne sont pas des pages qui sont l'une en face de l'autre ce sont deux pages différentes et ce manuscrit est aujourd'hui aussi conservé au palais du Golestan nous l'évoquons à travers un multimédia qui permet de feuilleter une grande part de ces six volumes voici ces exemples dont je vous parlais de thématiques européennes avec ces fleurs et ces oiseaux d'une part à travers cette relure des collections du Louvre ou d'autre part cette boîte à miroir où vous voyez une vierge à l'enfant qui vient en droite ligne d'une gravure européenne et enfin dans la dernière salle une salle qui se nomme modernité et qui évoque la confrontation des artistes iraniens avec justement cette modernité une modernité qui s'incarne essentiellement dans l'exposition à travers l'arrivée de deux techniques d'une part la lithographie et d'autre part la photographie la photographie qui est introduite en Iran très rapidement puisque le daguerreotype est inventé présenté à Paris en 1839 et dès le début des années 40 dès 1844 un français pratique le daguerreotype à Téhéran et il aura beaucoup d'émules il restera lui il fera toute sa carrière à Téhéran il reste un seul et unique daguerreotype aujourd'hui connu conservé de cette période en tout cas connu en réalité il en reste quelques autres qui ont réapparu ces derniers mois en Iran mais jusqu'à présent nous ne connaissions que celui-ci qui est conservé au musée d'Orsay qui est un autoportrait de ce français dont je viens de vous parler Jules Richard qui se trouve ici dans une posture totalement orientaliste puisqu'il pense se présenter à l'anguille à l'oriental mais jamais un Iranien ne se tiendrait ainsi et cette photographie a des incidences extrêmement importantes également dans le reste de la production artistique en particulier dans la peinture comme vous pouvez le voir ici je vous ai déjà dit que je vous ai déjà signalé les deux portraits de Nasir Adinsha qui étaient inspirés d'une photographie c'est de la leçon aussi et cette fois nous connaissons la photographie dont ils sont inspirés cette photographie est conservée aujourd'hui à Brooklyn elle a des déclinaisons diverses une déclinaison sur papier ici conservée au Louvre qui est encore due à Aboul Hassan Rafari et une autre déclinaison cette fois sur toile mais une toile de petit format que vous pouvez voir dans l'exposition qui vient d'une collection particulière où vous voyez exactement le même type de traitement mais probablement dû cette fois à un peintre européen inconnu séjournant en Iran et là encore vous pouvez voir un petit clin d'œil nous avons donc comme humus graphique ces fameuses chaises Napoléon III qui sont les mêmes que celles représentées ici et voici une vue au contraire des incidences de la lithographie avec ces ouvrages lithographiés que nous présentons là et quelques techniques qui peut-être ont été influencées par cette lithographie des techniques de peinture avec notamment ce portrait qui est dû à un lithographe très connu l'un des neveux d'Aboul Hassan Rafari qui se nomme aussi Rafari puisque c'est la même famille qui était un grand lithographe qui a pratiqué la lithographie comme Aboul Hassan Rafari d'ailleurs et qui sur ce portrait a utilisé une technique que nous n'arrivons pas à déterminer c'est-à-dire que nous n'arrivons pas à savoir si ce portrait est uniquement peint ou s'il est peint sur une préparation lithographique aussi un autre exemple de ces portraits peut-être dû au même artiste qui est cette fois un portrait de religieux conservé dans les collections du Louvre et c'est sur cette image-là que je terminerai ma présentation puisque vous ressortez de l'exposition par cette rue cette rue recouverte de cette moquette dont je vous ai parlé accompagnée d'une citation qui est la phrase introductive du Golestan de Saadi dont je vous ai parlé en introduction je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne journée applaudissements Merci.